Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, on est sur Destiny, c'est le premier vendredi depuis la sortie de Beyond Light, Exur est là, il est présent cette semaine à la tour, notre ami Exur, ça fait du bien de le revoir, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, mais cette semaine c'est très intéressant d'aller voir Exur, je vais vous montrer pourquoi. Tout d'abord on va parler rapidement de son inventaire, on va faire un petit tour un peu de ce qu'il présente, l'inventaire est pas fou, j'ai regardé juste avant, donc on a le seigneur des loups pour ceux qui ne l'ont pas, donc voilà une arme, donc c'est un fusil à pompe avec des dégâts énergétiques solaires, une puissante rafale solaire à courte portée, et vous avez également une perque qui s'appelle relâcher les loups, appuyer sur R, donc c'est pour recharger, passer à une rafale plus longue et plus puissante, donc une arme qui était très op un moment, maintenant c'est un peu moins le cas, on la voit beaucoup moins, mais voilà pour ceux qui ne l'ont pas ou qui débutent le jeu tout simplement, n'hésitez pas à acquérir ces items, vous pourrez les retrouver après dans votre collection directement dans le jeu. Pour les chasseurs, cette semaine on a le flux Raiden, donc celui-ci est à utiliser directement avec la doctrine cryo du chasseur, pourquoi ? Puisque les attaques successives rapides avec la lance cryo électrique augmentent la durée et l'intensité des dégâts, votre super va durer vraiment beaucoup plus longtemps et c'est super intéressant à utiliser, franchement moi dès que je passe en doctrine cryo sur le chasseur, j'équipe directement ce flux Raiden, donc ce torse exotique pour le chasseur. Pour les titans, cette semaine on a Résilience des Héons, alors celui-ci franchement on le voit vraiment jamais, je ne le vois jamais, avec une paire qui s'appelle Énergie des Héons, la mêlée confère de l'énergie aux membres du culte des Héons à proximité. En gros voilà, il faut que les squads jouent avec les bras des Héons, c'est pour ça qu'on les voit vraiment très rarement, vous pouvez également l'acheter, mais pour ma part c'est vraiment pas un truc que j'ai jamais vraiment essayé, peut-être que ça se trouve c'est efficace, je ne connais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup mieux à utiliser que ça. Pour les arcanistes, on a le feu chromatique, donc un torse, dessus on va retrouver Transistor cristallin, quand une doctrine de la lumière est équipée, donc ça marche uniquement avec la doctrine solaire, cryo et abyssal, pardon ça ne marchera pas avec la stase. Les frags de précision effectués avec une arme cinétique créent une explosion élémentaire liée à la doctrine, voilà. Un torse assez sympa, franchement celui-ci il est assez sympa, je l'ai joué quelques fois, voilà, il y a mieux pour l'arcanisme, mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui débutent le jeu ces derniers temps, n'hésitez pas à acquérir ces items, moins vous les aurez dans votre collection. C'est également très intéressant de les acheter, pourquoi ? Puisque au-dessus, Xur vous propose un engramme exotique. Cet engramme exotique, normalement il va contenir un nouvel exotique que vous ne possédez pas encore, donc ça c'est très intéressant, c'est pour ça que si vous débutez le jeu, n'hésitez pas à acheter ces items, que ça vous évitera de les retrouver directement dans cet engramme. Donc allez c'est parti, moi je vais ouvrir mon engramme, et après je vais vous expliquer également pourquoi je vais acheter tous les items pour les autres persos ici. Donc allez c'est parti, je prends mon engramme, donc vous voyez il est assez élevé parce qu'actuellement moi je suis 1238, donc voilà je suis 1228 sans artefacts, c'est mon premier personnage, je n'en ai fait qu'un seul pour l'instant. Voilà, petit conseil, farmer la survie, la survie, voilà c'est vraiment un truc de ouf, ça fait monter en flèche une fois que vous avez fini tous vos jalons. Donc allez c'est parti, engramme exotique, je l'ouvre, on va voir ce qu'on va avoir dedans, normalement on va avoir une nouvelle armure, ah bah non je l'avais déjà, c'est aussi le de vérité, ah ok d'accord, donc ça je l'avais déjà. Alors je crois que ça donne tous les exotiques avant la saison actuelle, si je me rappelle bien, c'est pour ça que ce casque là moi je l'avais déjà. Bon ce qu'on va faire par contre, on va quand même acheter le torse pour le chasseur et le bras pour le titan. Alors le torse pour le chasseur je vais attendre un petit peu, mais quoi que non je vais pouvoir le prendre. Et les bras du titan je vais les prendre, pourquoi je fais ça, même s'il ne m'intéresse pas du tout, c'est parce qu'en fait je vais passer sur mon deuxième personnage. Il va falloir que je le mette à niveau, donc je vais transmettre les armes à mon deuxième personnage et j'aurai déjà des armures avec un niveau de puissance assez élevé. Donc voilà, c'est pour ça que je les achète, ça permet de mettre à niveau le deuxième personnage, pour l'éviter de perdre un petit peu de temps, au moins ça fait gagner un petit peu de temps. à ce niveau là, voilà. Xur franchement, pas ouf cette semaine au niveau des équipements, à part franchement le Fleur Aiden, moi j'apprécie vraiment ce torse là. Pas ouf, mais par contre ça vous permet de mettre à niveau vos autres personnages, il y a également le cryptage exotique ici. Donc terminer des assos, vous devez l'acheter, après ça vous donne une quête. Je ne sais pas si, donc il y a deux étapes, je ne connais pas les étapes de la deuxième partie. En tout cas la première partie vous demande de terminer des assos, de remporter des parties de l'épreuve du Gambit. Les activités les plus difficiles et les victoires avec des membres du clan permettent de progresser plus vite, voilà. Ce cryptage après vous permettra d'aller acheter directement les exotiques que vous ne possédez pas et qui se situent ici. Donc à la statue ici qui s'appelle Monument aux Lumières Perdues. Je crois, je ne suis pas sûr, je n'ai pas envie de dire une bêtise, je vous le dis, prenez le quand même avec des pincettes. Je crois que la deuxième étape vous demandez de faire un raid, mais je ne suis pas sûr de ça, mais je crois avoir lu ça quelque part. Il me semble que la deuxième étape sera de faire un raid, voilà. Petite information également avant de clôturer cette vidéo, on sera en stream samedi prochain, donc le 21 à partir de 19h. Ce sera la sortie du nouveau raid, donc la crypte de la pierre enfouie sur Europe. On a vraiment hâte d'aller tester ce raid là, franchement avec toutes les squads, on est au taquet. On est tous à peu près déjà à 1230 avec le premier personnage, donc 1232 puissance, donc on est vraiment très très bien, on est au max. Et du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous n'avez pas des squads ou si jamais vous voulez venir faire un petit coucou, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera sur Twitch, le lien est en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes, je vous souhaite de passer un excellent week-end de farming, montez bien vos personnages, préparez bien vos doctrines de Staz. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous les potes ! Sous-titrage ST' 501